Si vous êtes bien installés, nous allons commencer et je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes privilégiés ce soir de pouvoir mettre ce temps à part pour t'écouter. Tu sais que nous vivons en un monde qui ne semble pas s'arrêter, qui change constamment, où il arrive des choses inattendues. Tout cela, tu le sais et tu sais que nous sommes quelquefois troublés en notre esprit en voyant les choses qui se passent autour de nous. Mais nous te louons parce qu'il y a une chose qui ne change pas. Plutôt, c'est toi qui ne change pas parce que tu es le Dieu qui est éternel, qui est fidèle à lui-même, qui tient ses promesses et qui accomplira tout ce que tu as décidé d'accomplir. Et nous voudrions ce soir nous remettre à toi pour te demander de nous encourager, de nous soutenir, d'ouvrir pour nous des perspectives qui regardent au-delà du moment et qui nous encouragent parce que nous aurons fixé nos yeux, non pas sur les choses passagères, mais sur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont venus, les avoir gardés sur la route. Nous prions, Seigneur aussi, pour te remercier pour la liberté que tu nous donnes de nous rencontrer dans cet endroit. Et nous avons une pensée pour ton Église ailleurs dans le monde où les croyants sont oppressés, où ils passent par des tribulations et pas des choses qui sont difficiles à supporter, mais dans ta providence, à travers ces choses, que tu fais sortir, tu fais lever un grand peuple pour ta louange. Et ainsi nous voulons, en cet endroit ce soir, prier pour tous les croyants en Chine, afin que l'Évangile puisse s'y enraciner de plus en plus. Et Seigneur, nous prions pour les croyants persécutés en d'autres pays où il n'y a pas de liberté, partout où nous regardons, dans les pays en voie de développement, pensons non seulement aux pays islamiques, mais aussi aux pays comme Nigeria, nous voyons ton peuple opprimé. Seigneur, aie pitié de notre monde, aie pitié de ton peuple, viens le secourir et viens lui donner la grâce qui est nécessaire pour que la souffrance et l'épreuve puissent être vécues avec la joie, comme nous dit l'apôtre Pierre, et aussi avec la persévérance comme l'Écriture nous y exhorte. Sois donc maintenant avec nous au moment où nous tournons vers toi pour écouter ta parole. nous te demandons de non seulement ouvrir nos intelligences et d'ouvrir nos yeux, mais d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ce que tu veux nous enseigner ce soir de ta parole. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne et nous le prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, tout d'abord, merci de cette invitation d'être parmi vous ce soir. Si vous n'aviez pas m'invité à intervenir, je n'aurais pas été là. Donc, c'est pour moi un privilège d'être ici et peut-être que ce contact pourrait même m'inspirer à revenir l'année prochaine, non pas pour intervenir, mais pour rester en communion avec vous. Alors, j'ai un peu réfléchi comme il se doit aux choses que je vais vous dire ce soir et vous trouverez ce texte un peu étonnant parce que c'est un texte non seulement qui est bien connu, mais aussi on a l'habitude d'entendre ce genre de texte le dimanche de Pâques ou la semaine suivante parce qu'on dit que c'est un texte sur la résurrection de Jésus et c'est vrai d'un certain sens. Mais est-ce que c'est tout que ce texte nous dit ? Et ici, ce que je voudrais vous présenter pendant un peu de temps, c'est le fait que dans ce texte nous avons l'apparition de Jésus-Christ comme l'homme nouveau. Et ainsi, ce texte cadre très bien avec le thème de l'homme parce que nous ne voulons pas parler de l'homme actuel uniquement ou du péché de l'homme le premier Adam, mais on ne peut pas oublier le deuxième Adam qui nous introduit dans la nouvelle création parce qu'il est l'homme nouveau. Et ce que je vais vous dire, c'est que Jésus commence ici dans cette première apparition à des disciples anonymes sauf qu'on connaît le nom de Cléopas mais autrement il reste une question sur le deuxième ou la deuxième disciple que Jésus a rencontré ici. Et ici Jésus est en train de poser les fondements de la nouvelle création de renouvellement de l'être humain et c'est cela que nous allons voir comment Jésus pose des fondements pour établir une nouvelle création avec une nouvelle humanité qui annonce le salut de la race humaine et donc je vous invite à écouter la lecture de Luc chapitre 23 pardon 24 Luc chapitre 24 à partir du verset 13 et pas jusqu'à la fin du chapitre mais jusqu'au verset 35 donc Luc 24 verset 13 et voici que ce même jour deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaus éloigné de Jérusalem de soixante stades ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient Jésus s'approcha et fit route avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître il a dit quels sont ces propos que vous échangez en marchant et ils s'arrêtèrent leur attristés l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit est-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci quoi leur dit-il il lui répondit ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël mais avec tout cela voici le troisième jour que ces événements se sont produits il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit mais lui ils ne l'ont pas vu alors Jésus leur dit homme sans intelligence et dans le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait lorsqu'ils furent près du village où ils allaient ils parurent vouloir aller plus loin mais ils le pressèrent en disant reste avec nous car le soir approche le jour est déjà sur son déclin il entra pour rester avec eux pendant qu'ils étaient à table avec eux ils prit le pain dit la bénédiction puis il le remplit et le dé donna alors leurs yeux souffrirent et ils le reconnurent mais ils disparurent de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre notre coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin en nous expliquant les écritures ils se levaient à eux-mêmes retournaient à Jérusalem et trouvaient assemblés les anges et leurs compagnons qui leur dire le seigneur est réellement ressuscité il est apparu à ciment ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain voici donc jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu avec ce témoignage au Christ ressuscité tout à fait remarquable alors ils sont deux sur la route le jour décline le soir tombe et il y a un étranger un inconnu qui s'approche et qui les rejoint l'étranger il fait tout de suite ayant testé la température que ces deux personnes portent un fardeau de chagrin et de tristesse inamable ils portent sur les épaules le fardeau du monde chaque pas depuis de Jérusalem jusque vers Jésus 12 kilomètres peut-être et c'est un pas difficile nous avons tous fait l'expérience de week-end où nous attendions beaucoup et puis sur le voyage de retour dimanche soir tout semble avoir été gâché parce que toutes nos attentes se sont tombées à l'eau et nous vivons une réelle souffrance les enfants pleure derrière dans la voiture vous êtes agacés avec votre épouse la voiture tombe en campagne peut-être peut-être il y a des agriculteurs mais vous voyez c'est une grande tristesse et nous voyons ici deux personnes dont toutes les espérances ont été brisées qui étaient dans une très grande incertitude par rapport à ce qui s'était passé ce Jésus un prophète reconnu par beaucoup a annoncé des choses et c'est maintenant le troisième jour et cela semble être tombé à l'eau et donc toutes leurs espérances pour l'avenir d'Israël tombent à l'eau aussi et ils se demandent s'ils ont vécu un mauvais rêve et ils ne peuvent pas se défaire de cette tristesse tellement que peut-être ne pleure-t-il pas aussi à propos de ce qui s'est passé et donc la nuit tombe et ils ont encore trois ou quatre kilomètres à faire peut-être cinq l'étranger s'approche d'eux et leur adresse la parole qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous avez et alors ceci est tout à fait typique d'autres situations où tout semble être perdu mais où Dieu intervient de façon inattendue pour restaurer l'espérance mais nous sommes très étonnés parce que ils ne l'ont pas reconnu cet étranger qui vient qui s'approche d'eux et on peut bien se poser la question de pourquoi ils ne l'ont pas reconnu bien sûr Jésus est ressuscité et son corps maîtris les cicatrices entre de cicatriser un peu les marques sont toujours là mais ne sont pas tellement visibles comme au moment où on a descendu de la croix et et puis quand on marche avec des gens sur une route et on discute on regarde devant on ne regarde pas toujours à côté pour voir exactement qui est l'autre on continue la route tout en l'écoutant mais le texte est plus précis dans le verset 16 dit que les yeux les yeux étaient empêchés de voir que c'était Jésus et je ne pense pas que cette expression les yeux étaient empêchés de voir que c'était Jésus indique que c'est Dieu qui les a empêchés de voir c'était plutôt les circonstances naturelles qui les ont empêchés de voir et en premier lieu il ne s'attendait pas du tout à trouver Jésus ressuscité sur cette route là c'était une chose à laquelle il ne s'attendait pas du tout et donc leurs expectations étant tout à fait absentes ils n'ont pas scruté l'étranger pour voir qui c'était et donc ils ne l'ont pas reconnu Jésus il y a peut-être une autre raison par rapport à la situation c'est que Jésus est sans doute bien enveloppé par une longue robe peut-être avec quelque chose comme un hoodie et puis ses mains peut-être disparaissaient dans la robe et donc il ne pouvait pas dix années que c'était Jésus à cause de sa façon d'être habillé qui recouvrait bien ses blessures cicatrisées mais il y a une dernière raison qui est assez convaincant pour moi J'avais un ami allemand un grand archéologue qui travaillait à l'université de Jérusalem à Tel Aviv Carsten Peter Tide malheureusement décédé assez jeune et il était fasciné par ce récit et il a cherché à comprendre ce récit et pourquoi les disciples n'ont pas reconnu Jésus et il a la même date qu'il a calculée et la même ère refait la marche de Jérusalem à Emmaüs et il m'a raconté qu'en s'approchant d'Emmaüs on a devant soi en pleine figure le soleil couchant qui est tout à fait éblouissant à cette époque de l'année parce que c'est toujours assez bas dans le ciel et donc étant ébloui étant triste ne s'y attendant à rien et peut-être avec les larmes aux yeux la vision de ces deux sur la route était perturbée mais c'est à ce moment-là que Jésus intervient au milieu de la tristesse et il intervient de façon remarquable et je pense que la démarche de Jésus ici nous apporte quelque chose bien au-delà du simple fait qu'il est ressuscité ça c'est vraie gloire à Dieu mais il y a tout le reste que Jésus apporte avec lui quand il rencontre ces deux sur la route d'Emmaus et nous avons ici j'en suis convaincu que Jésus quand il s'approche de ces deux croyants souffrants il a pris cette occasion particulière pour rencontrer des gens sur une route obscure il a choisi ces deux personnes pour nous dévoiler quelque chose de fondamental sur comment il va désormais agir en tant que seigneur et sauveur Jésus a choisi ces deux personnes dans une route obscure des gens inconnus pour montrer comment il va désormais agir afin d'établir la nouvelle humanité et le nouveau peuple de Dieu qui est l'Église et cette Église c'est la communauté du peuple de Dieu qui est rassemblée qui est assemblée en attendant la résurrection finale et le retour de Christ en gloire et Jésus pose ici les conditions de l'intérim qui font que nous sommes déjà des êtres humains renouvelés en Christ et nous nous attendons en lui l'espérance du renouveau final de la nouvelle création où toutes choses seront faites nouvelles et ici Jésus nous donne le modèle de ce que nous pouvons attendre dans cet intérim où nous sommes déjà de nouvelles créatures en Christ mais où nous attendons encore une gloire beaucoup plus grande que cela dans la nouvelle création à la fin des temps et ici Jésus pose les conditions de son action à lui dans cette période intérim qui va aboutir dans la recréation du monde dans ce voici je fais toutes choses nouvelles c'est dans cette perspective que Jésus agit et intervient et nous allons retenir de ce passage ce soir quatre points qui montrent comment Jésus va agir pour fonder sa nouvelle création et la nouvelle humanité et aussi nous aurons une conséquence à cela à ces quatre points avant d'arriver à une conclusion ou à quelques conclusions par rapport au sens théologique de ce passage alors commençons avec le premier point c'est dans le verset 15 pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient Jésus s'approcha et fit route avec eux certaines traductions disent Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux ce qui est très étonnant ici c'est que normalement les grands rois les dignitaires ils envoient des représentants mais Jésus lui-même intervient et ceci est tout à fait capital à plusieurs niveaux dans plusieurs perspectives Jésus lui-même intervient pour nous montrer que la nouvelle création est fondée personnellement sur lui et sur son intervention et tout au long de cette période d'intérim Jésus fait route avec son peuple il s'approche de nous personnellement et ceci brise et renverse le modèle de la religion que nous avons jusqu'ici dans l'Ancien Testament ce n'est plus par une nation que Dieu va communiquer avec le monde ce n'est plus par un temple que Dieu va accorder le pardon à son peuple ce n'est plus par une institution et c'est pour cette raison même que nos ancêtres protestants ont refusé l'institualisation de la grâce dans une église qui était soi-disant le représentant de Jésus l'église est fondée sur la personne et sur l'intervention personnelle de Jésus Christ et Jésus est celui qui reste souverain dans cette action pour construire son église et donc nous pouvons dire je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle c'est Jésus qui construit son église je bâtirai mon église et Jésus le ferait en tant que médiateur de façon personnelle parce que son œuvre de salut n'est pas terminée sur la croix son œuvre de salut continue maintenant il est l'avocat qui plaide la cause de son peuple et qui ramasse son peuple il est le berger qui conduit ses brebis et qui connaît ses brebis par nom et sans doute sur la route d'Emmaüs il connaît le nom de ceux à qui il s'adresse mais il y a encore un petit détail ici qu'il faut retenir aussi vous voyez les voies de notre monde voyages entourés d'aides de camp dans des stretch limousines ou dans des avions privés etc mais ils passent leur temps dans les meilleurs hôtels dans les endroits sourds et protégés et on dit maintenant que sur l'île de Hawaii monsieur Zuckerberg est en train de construire une propriété privée énorme où il pourrait s'y isoler pendant quelques années le moment où l'apocalypse se frappe voilà c'est comme ça qu'agissent les puissants de ce monde mais Jésus le roi de gloire choisit des personnes humbles et une route inconnue pour se révéler et quand il s'approche d'eux ce n'est pas pour leur faire un grand cours c'est pour les rejoindre dans les souffrances et dans les peines et le roi de gloire est le serviteur souffrante qui assume les fardeaux les peines les souffrances de son peuple Jésus oui est ressuscité il est le roi de gloire mais il est toujours humain et dans son humanité il est proche de l'humanité souffrante et ici Jésus agit tout à fait en ligne avec ce que l'apôtre Paul dira plus tard que ce n'est pas pour les riches et pour les bien connaissants et pour les gens importants que le Christ établit son royaume c'est pour les gens humbles pour les gens pauvres et il dit cela dans son épître il n'y a pas beaucoup de riches pas beaucoup de bien pensants Dieu a choisi les inimportants les laissés pour compte de ce monde afin de constituer son nouveau peuple Jésus donc quand il intervient dans nos vies pour nous rassembler à lui il intervient pour assumer pleinement nos souffrances et pour apporter sa consolation ce n'est pas un fantôme qui apparaît sur la route d'Emmaüs c'est le médiateur entre Dieu et les hommes il y a un seul médiateur Jésus Christ homme et Dieu vient à nous et désormais Jésus va venir à son peuple pour les constituer comme un nouveau peuple pour leur donner l'espérance et pour les ouvrir leur ouvrir les portes du ciel et donc avant tout nous retenons que Jésus n'a pas cherché à fonder une institution il a cherché à illustrer l'importance de sa royauté en fondant une communauté personnelle enracinée sur lui et le salut qu'il apporte et l'espérance qu'il apporte donc Jésus lui-même verset 15 le deuxième point c'est le contenu du discours de Jésus que nous avons ici voilà Jésus est ressuscité nous pourrions nous y attendre à ce que Jésus apporte un message inédit et un message voilà plus cool que ce qu'il dit ici il est le ressuscité pour essayer d'attendre que Jésus s'approche d'eux et le dise me voici je suis ressuscité ne pleurez plus c'est moi je suis le ressuscité donc reconnaissez moi et soyez réjouis à cause de ma présence mais Jésus n'agit pas de cette façon là Jésus agit tout autrement il ne leur apporte pas une révélation nouvelle ici autre que la révélation de sa personne mais cette révélation de sa personne est soutenue par les écritures de l'Ancien Testament verset 27 il est sur le chemin avec eux quelques kilomètres à faire encore et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait et donc nous avons ici quelque chose de tout à fait fondamental dans la sainte écriture c'est Dieu qui révèle Dieu et c'est pour cette raison que Jésus illustre comment tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament le concerne et vous voyez c'est ici aussi une explication c'est un enseignement une explication de tout ce qui le concerne et donc Jésus est en train de montrer à des personnes juives comment l'Ancien Testament est accompli et sans doute ce discours aurait comporté les mêmes éléments que la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte que la promesse à Abraham est accomplie en Jésus Christ et Jésus aurait dû j'imagine appuyer sur ce fait dans son explication biblique notez bien ce n'est pas une doctrine humaine ce n'est pas un enseignement humain c'est l'enseignement de l'écriture qui compte et nous avons ici le fameux sola scriptura des réformateurs et si Jésus Christ prioritise le sola scriptura nous devons le faire aussi également si le Seigneur dans la gloire de sa résurrection s'abaisse pour faire l'exégèse de l'Ancien Testament pour montrer comment ça parle de lui il n'y a pas d'autre méthode pour nous n'est-ce pas alors je pense que c'est un peu cela qui va se faire demain matin une explication de comment les écritures parlent de Jésus Christ nos prédications devraient parler toujours de Jésus Christ lui au centre alors il y a deux menaces aujourd'hui par rapport à cela je parlais avec un vieux pasteur qui a fait beaucoup d'évangélisation pendant des années en Grande-Bretagne qui a eu un ministère béni qui a écrit des livres si je vous disais son nom vous le reconnaîtrez sans doute et il m'a dit les jeunes aujourd'hui ont peur de confiance en la prédication c'est son expérience en formant des jeunes pourquoi parce que oui il faut vivre dans son temps c'est vrai et l'image est très importante mais les images qu'il nous faut présenter ce sont les images qui sont présentées dans la révélation biblique et donc la prédication doit rester centrale pour nous Dieu n'a pas donné des concerts rock Dieu n'a pas même donné des colonies de vacances chrétiennes pour fonder sa nouvelle création il a donné l'Ancien Testament et la prédication est le moyen ordonné par Dieu pour construire sa nouvelle création et cela nous devrons le respecter il faut mettre notre confiance en la parole de Dieu et comme Luther disait l'esprit fera le reste et il faut se préparer dans la prédication aussi bien spirituellement qu'exégétiquement il faut se préparer à porter le message que Jésus a porté et la prédication retrouve sa puissance parce que Dieu bénit sa parole parce qu'il a promis de le faire je suis en train de lire un livre sur George Whitefield George Whitefield était très admiré par Benjamin Franklin un des fondateurs des Etats-Unis c'était même un peu un ami avec lui et Franklin était fasciné par la capacité de la parole prêchée de Whitefield de tenir les foules de 20 à 30 000 personnes Whitefield avait une voix remarquable il pourrait être entendu par 30 000 personnes sans micro et c'était la prédication uniquement 4 ou 5 fois par jour et c'est ça la racine du grand réveil du 18e siècle aux Etats-Unis en Grande-Bretagne où des milliers de personnes ont été tournées à Jésus-Christ et c'est sans doute pour cette raison qu'on a évité une deuxième révolution en Grande-Bretagne comme celle qu'a connue la France à la fin de ce même siècle la centralité de la prédication c'est donc important c'est capital ce n'est pas une sagesse humaine c'est la parole de Dieu avec avec la puissance que contient cette parole et donc il y a ici un modèle que Jésus nous laisse un modèle biblique qui restera jusqu'à la fin de notre époque l'époque de l'évangile et ceci doit rester central pour nous c'est donc en la parole que nous pouvons avoir confiance parce que c'est la vérité de Dieu et Jésus se sert de cette parole pour parler de lui-même ici parce qu'il est le centre de l'écriture donc l'explication l'enseignement de la parole de Dieu est nécessaire il y a ici dans le verset 46 un peu plus loin une répétition de ceci quand Jésus se présente aux onze verset 46 Jésus l'a dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem vous êtes ses témoins voici le contenu du message il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour le sacrifice de Jésus Christ qui accomplit les écritures livré pour nos offenses pour nos péchés ressuscité pour notre justification c'est le message de la justification unique en Jésus Christ sa mort et sa résurrection et le message de l'évangile qui vient avec la puissance de Dieu c'est que personne n'entre au ciel dans la nouvelle création sans passer par la mort et la résurrection à une nouvelle vie en suivant le modèle du maître alors nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes et à être ressuscités ensemble ... ...